Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous ? On se retrouve sur ma chaîne Madea Victoire pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit d'un retour d'Emmaüs Nyor et d'une boutique qui s'appelle Maboule à Poitiers Je vais y arriver Donc ma tenue du jour, c'est une robe de maison inintéressante elle est abîmée, elle doit être des années 90 C'est vraiment une robe de grand-mère Je vais me lever, vous allez voir C'est une robe trapèze Très très grande, j'y suis très confortable Bien que je reste à la maison et que je voulais être cosy Je ne sais pas pourquoi avec cette robe, je voulais absolument Je vous rapproche, portez plein de colliers La robe est dans les tons bleu, rouge, un peu de vert et un peu de rose J'avais envie de porter tous ces colliers Ne me demandez pas pourquoi Parfois je fais des associations assez étranges Vous avez ce collier multicolore, le vert, trois rangs de perles multicolores et les perles roses Bref, nous sommes dimanche, je suis cosy, je me suis maquillée J'essaie d'être de plus en plus présentable J'ai pris ma tasse qui est devenue ma tasse du dimanche Ma tasse préférée que vous avez vue dans mon retour de braderie de Poitiers Alors voilà, maintenant il m'en faut d'autres Parce que d'abord je suis collectionneuse et de deux j'ai peur de l'abîmer Et de ne plus retrouver le même modèle Donc dans mes prochaines chines, je vais essayer de trouver ce même genre de tasse Je l'aime beaucoup Bien que je pense qu'à la base c'est une tasse que les gens se serviraient en déco Moi je l'aime beaucoup et je me rends compte que c'est vraiment ma tasse de mes jours de repos en fait Pourquoi ? Je ne sais pas Mais voilà, prenez votre boisson préférée Et on commence tout de suite, ça va être très rapide Alors ça va être très rapide parce que l'Emmaüs Nior Donc celui qui se trouve dans la ville de Nior Je n'y étais pas allée depuis On peut compter en années je crois presque, un an Je regarde mes anciennes vidéos YouTube Mais je n'y suis pas allée depuis longtemps Et c'était encore un des rares endroits Où je pouvais trouver de l'ancien J'avais trouvé des sacs à main années 50 J'avais trouvé des vieux chapeaux Et là ça m'a fait le même effet qu'à la braderie de Poitiers Je ne sais pas ce qu'ils ont à Emmaüs Je ne sais pas si c'est le fait que les gens revendent Comme moi du coup sur Vinted Mais là ils ont, à Nior aussi, ils ont refait la boutique Du coup c'est plus du tout organisé comme ça l'était dans mes souvenirs À part une petite partie bibelots anciens qui n'a pas bougé Il y a énormément de livres L'espace livre est devenu limite une bibliothèque Et l'endroit où il y avait des accessoires et vêtements anciens Il y a toujours des vêtements Mais il n'y a rien d'ancien Je n'ai rien trouvé d'ancien Mis à part dans les bibelots et dans les jouets Là ils avaient sorti pas mal de jouets mais nous sommes bientôt début novembre Parce que là je filme Nous sommes le dernier week-end d'octobre Donc ils ont sorti les jouets Formidables mais excessivement choqués Même au niveau des bijoux Rien, rien d'extraordinaire Après j'ai vraiment cru que j'allais partir les mains vides De base je cherchais aussi des cadeaux pour Noël Puisque j'ai une de mes soeurs Qui pratique aussi la seconde main pour ses enfants Donc il nous a demandé d'acheter des cadeaux pour ses enfants de seconde main Puisque les enfants sont inondés de cadeaux Surtout mes neveux Puisque nous sommes une grande famille Donc je suis allée chercher des jouets pour mon petit neveu Donc ça pas de problème Mais j'ai cru que j'allais repartir qu'avec des jouets Bref, en termes de bijoux J'ai trouvé ce bracelet Alors tout ce que je vais vous présenter Qui vient d'Emmaüs Nure J'en ai eu pour 6 euros Donc ça fait 2 euros pièce L'article Donc il y a ce bracelet Donc il fait style Qui fait style rétro Mais il n'est pas rétro La marque c'est graines de... Non c'est pas graines C'est tâches de rousseur Pardon Donc c'est Un bracelet fait d'un... De différentes... J'ai perdu le nom C'est pas des perles Mais enfin c'est des verres C'est du vert Différentes, je veux dire perles en verre Mais je ne trouve plus le mot Des breloques Voilà Comme ceci Donc différentes breloques Et de nouveau Ces imitations pierres précieuses Qui sont des pierres en verre en fait Donc c'est les pierres moi surtout Qui m'ont tapé dans l'oeil Ça a un petit côté vintage Enfin rétro Mais alors vite fait Donc ça c'est pour Le premier article Et il s'appelle Donc je vous disais C'est tâches de rousseur J'en ai retrouvé sur Vinted Je ne pense pas Alors c'est C'est quand même fabriqué en France Il me semble Mais c'est pas vieux vieux quoi C'est peut-être années 90 Même pas années 2000 Je sais pas si vous verrez bien sur Le zoom Mais voilà Ça c'est le nom de la marque Vous voyez Il est comme ceci Le bracelet Ensuite il y avait Ces boucles d'oreilles Qui m'ont tapé dans l'oeil Parce que j'adore le rouge Le rouge et l'or C'est comme le noir et l'or J'aime beaucoup l'association Donc ce sont des boucles d'oreilles Koukai Donc là les deux sont entremêlées Donc voilà Ce sont des boucles d'oreilles Malheureusement moi j'ai une oreille Bouchée Il faut que je me refasse percer les oreilles Je ne sais pas encore si je les garde Ou si je les revends Mais moi j'aimerais bien les garder Par contre Il faudrait que je me refasse Repercer les oreilles Elles sont toutes petites Elles sont très discrètes Mais j'aime beaucoup La colorimétrie Et le mélange or Et plutôt le mélange or et rouge Je vais y arriver Voilà Elles doivent dater des années 90 Je pense 2000 Et ensuite Alors vêtements Accessoires Chapeau Rien du tout Mais j'aime les cravates Donc j'ai pris des cravates Ce sera le seul article vintage Pour cette chaîne Voilà Je pense que c'est des années 70 Au vu de l'écriture Le style de la cravate aussi Il fait très années 70 Donc ça c'est pour son nom Elle est très fine Vous voyez C'est des cravates très très fines Donc Comparée à la prochaine cravate J'en ai trouvé deux Vous voyez La différence de taille Et j'aimais beaucoup La colorimétrie Donc je pense que c'est parce que nous sommes à l'automne Qu'elle m'a plu Vous voyez Elle a des couleurs qui font très Halloween Très automnale Vert et orange Des motifs abstraits Voilà Donc je porte de temps en temps des cravates Pour ceux qui ne le savent pas C'est pas tout le temps Mais j'adore les cravates Voilà Donc celle-ci je la trouvais très jolie Et du coup C'est le seul objet ancien Enfin Accessoire ancien Que j'ai trouvé Vous voyez Ce haul va être très rapide Et ensuite Cette cravate Alors cette cravate N'est pas ancienne Elle m'a plu pour les couleurs Un bleu pastel Avec ses motifs de fleurs rouges Et crème Et en fait J'ai vu Alors j'ai dû voir ça sur Pinterest J'aimerais faire des Alors je suis nulle en couture Mais ça ne devrait pas être compliqué J'aimerais faire des plis comme ceci Je ne sais pas si vous verrez bien Il y a des filles en fait Qui plissent comme ça un peu leur cravate Là je vous montre ça vite fait Pour qu'elles soient un peu plus courtes Et qui a pu se porter un peu comme un collier Ou comme un foulard Vous voyez Voilà J'aimerais faire un point de couture Pour porter cette cravate de matière plus courte Et de manière plus originale Voilà Vous allez sur Pinterest Vous allez sur Instagram Vous verrez des filles qui recousent Ou des hommes d'ailleurs Des cravates un peu en accordéon Vous voyez Là je fais ça vite fait Mais voilà Un peu dans ce style Qui refont des replis Moi j'aimerais faire plusieurs plis comme ceci Vous voyez Peu importe Coudre Faire un point de couture Et peut-être rajouter Donc récupérer des bijoux cassés Et rajouter une épingle ici dorée Ou une pierre Que sais-je Mais faire des cravates un peu plus bijoux Voilà Donc c'est juste pour ça Que j'ai pris cette cravate C'est pour tenter cette expérience couture Qui sera une expérience couture Très très simple Alors ce n'est pas de la grande folie Niveau couture Mais voilà C'est tout ce que j'ai trouvé À Emmaüs senior Non par chez moi Donc Dans cette région-là De moins en moins d'articles anciens Après je pense que les gens Soit savent ce qu'ils ont chez eux Donc leur vendre Ce qui est tout à fait normal Ce n'est pas une critique du tout Moi-même je revends des choses anciennes Ou alors c'est une volonté d'Emmaüs peut-être Parce que je sais qu'il y a des endroits Où certains d'Emmaüs revendent de l'ancien Mais maintenant à des prix Un peu comme chez les antiquaires Donc je ne sais pas Si c'est une volonté Maintenant dans le tri Qu'ils font des vêtements Bref Heureusement qu'il me reste Ma friperie au poids Où je peux encore trouver de l'ancien Mais ce n'est pas le sujet du jour On reprend une gorgée Et là on va passer à la boutique Ma boule à Poitiers Alors pour ceux qui ne savent pas A Poitiers Direction Chasse-Neug Il y a une friperie Que je connais depuis Que j'ai vécu à Poitiers Quand j'étais étudiante Qui s'appelle Ma boule C'est une immense friperie C'est très très grand Par contre ce n'est pas les prix du tout Ni d'Emmaüs Ni de ma friperie au poids Ce qui moi Contrairement à d'autres personnes Ne me choque pas Parce que vous avez quand même Une expérience boutique C'est à dire que Chez Ma boule je pense Vous l'avez déjà expliqué Si jamais il y en a Qui sont de la région Et qui veulent y aller Il n'y aura pas des vêtements A 1 ou 2 euros Sauf Maintenant ils ont fait Un emplacement solde Là vous pourrez en trouver Mais le reste On est plus autour de 10 15 voire 40 euros Parce que là-bas c'est immense C'est trié par sexe C'est à dire vêtements hommes Vêtements femmes C'est trié par couleur C'est à dire qu'il vous a Un portant de pull Ils seront triés du noir Jusqu'au bleu par exemple Ça va être trié par style Ça va être trié par taille Et les vêtements A 95% N'ont aucun défaut Voilà C'est un travail de boutique Il y a des employés Puisque la boutique est immense Donc qui dit travail de boutique Dit prix un peu plus élevé Que nos friperies Ou que nos friperies habituelles Dans les Deux-Sèvres Enfin dans anciennement Le Poitou-Charentes Et des prix un peu plus élevés Que chez Emmaüs Ou la Croix-Rouge Par contre On reste dans la région Je dis toujours Poitou-Charentes Même si c'est la région aquitaine Pourquoi ? Parce que la région aquitaine Incluent Bordeaux par exemple Et les friperies autour de Bordeaux C'est beaucoup plus cher Que les friperies autour de New York Poitiers Les villes de Charentes Etc Voilà Nous on est une petite On est à un endroit très rural Donc Beaucoup trouvent que ma boule Est chère Par rapport à ce qu'on peut trouver Dans la Vienne Et dans les Deux-Sèvres Mais si vous n'êtes pas de la région C'est pas C'est largement moins cher Que d'aller faire Une friperie à Paris À Nantes Parce que j'ai fait des friperies à Nantes J'ai fait des friperies Dans le sud de la France Sac à main années 70 À 150 euros Magnifique Mais Voilà Voilà Je vous ai souvenir d'une friperie Dans le sud de la France Je sais où c'était Je crois que c'était Nice Mais je ne suis pas sûre Des articles choisis Il y avait un sac à main rond En plastique années 70 Il était à 120-150 euros Il était très original Et on trouve aussi des sacs à main En cuir Ou en pot Plutôt crocodile Je crois il me semble À des prix du sud de la France Alors que moi je retrouve A ma friperie en poids Par exemple Bref Tout ça pour vous dire Que les articles Que je vais vous présenter là Il y en a deux Sont beaucoup plus chers Que ce que je présente habituellement Mais il faut savoir Que ma boule Donc la friperie Ma boule A une carte de fidélité J'arrivais sur la fin de cette carte Et j'avais moins 15% Donc j'en ai profité Pour faire de gros achats On va commencer par ce sac Alors ça reste vintage Donc c'est un sac de soirée Tout en perles de rocaille Ce qui m'a attiré l'oeil C'est pas tant qu'ils sont en perles de rocaille Parce que j'en ai une collection Ces sacs à main là Vous en trouvez dans les années 30 déjà 30, 40, 50, 60 Vous en avez dans toutes les friperies A tous les prix De toutes les couleurs Donc autant vous dire Que j'en ai plein Alors étonnamment C'est ça qui m'a attiré C'est le système d'ouverture Qui est plutôt travaillé S'il veut bien faire le zoom dessus Voilà Et qui me faisait penser A quelque chose D'un peu plus design Et je ne me suis pas trompée Puisqu'en l'ouvrant Voilà Il s'agit d'un sac Charles Jourdan Si je ne me trompe pas Voilà Paris Made in France Qui nous montre Qu'il est quand même ancien C'est du Made in France Donc ce sac doit être Années 80, 90 Je pense Peut-être moins Alors Charles Jourdan C'était une marque Alors je ne sais pas Si c'est considéré Comme une marque dit de luxe Mais c'est un designer J'ai essayé de me renseigner Il a par contre un défaut Lui aussi Alors je dis lui aussi Parce que j'avais trouvé Un sac comme ça La braderie Emmaüs Vous savez Vous vous rappelez Qui était tordu Lui est tordu aussi Une fois fermé Il baille Mais c'est moins gênant Parce que ça ne se voit pas trop Mais c'est fort dommage Il a sa petite chaîne Je penserais peut-être Plutôt pour les années 80 Que 90 Derrière il est tout simple Donc il m'a coûté 20 euros Voilà D'où mon pamphlet Sur cette friperie Donc là je vous montre ici Vous avez son nom en plus La friperie Madboule Vous voyez tout est étiqueté Enfin bref C'est une vraie expérience boutique Par rapport à d'autres friperies Que je connais par chez moi Donc voilà Je sais que pour certaines personnes Un sac charge Jourdan vintage 20 euros c'est rien Pour d'autres Ça reste un sac à main Et 20 euros en friperie C'est beaucoup trop Vous voyez Ce que l'on dépense en friperie En fait dépend très souvent De son expérience Et du lieu Où l'on vit Et des articles Que l'on vise Bref Moi pour 20 euros En plus je vous l'ai dit J'avais La carte fidélité Qui me retroyait 15% Sur mes achats Sachant que ça rejoint Deux de mes passions Le design Et les vintage J'ai pas hésité Et vraiment Alors vraiment C'est vraiment Je vais dire trois fois vraiment Mais assez étonnamment Pour ceux qui ne me connaissent pas C'est vraiment le système d'ouverture Qui m'a tapé dans l'oeil Voilà S'il veut bien Voilà Et je me demande Alors je pense que c'est Je peux me tromper Je pense que là c'est le J Et là c'est le C Je pense qu'il y a un effet visuel Pour rappeler les initiales De la marque Bref Donc voilà Pour 20 euros J'ai retrouvé ceci J'avais trouvé aussi un manteau Qui m'allait très très bien En taille 44 je crois Un manteau princesse avec capuche Un Versace A 120 euros Je ne l'ai pas pris Parce que j'avais un doute L'étiquette Versace Qui était dessus On aurait dit Qu'elle avait été recousue Par dessus le manteau Et à l'intérieur du manteau Il n'y avait pas d'autre étiquette Pas d'étiquette de Il n'y avait pas l'étiquette Qui vous indique En quoi est fait le manteau Je ne trouve plus le nom A chaque fois que j'allume cette caméra Tout s'en va L'étiquette de composition J'ai eu beaucoup de nances Qui venaient à la place de composition Il n'y avait pas d'étiquette de composition La capuche qui était avec Il y avait une étiquette dedans Marquée 5 Comme pour dire une taille 5 Comme sur les vêtements Que l'on peut trouver maintenant Fait en Chine C'est très bizarre Le manteau était très très beau Mais si c'était un faux Versace Je ne l'aurais pas acheté 120 euros Voilà Donc je l'ai reposé Mais j'ai gardé une autre veste Que j'ai fini par acheter Donc cette veste là N'est pas vintage Enfin si vintage Elle doit être des années 90 Mais moi je l'ai prise Pour me faire un look Néo rétro années 60 Et vous allez comprendre pourquoi Donc il s'agit D'une veste escada Donc là aussi ça rejoint le vintage Et mon amour du design J'adore ce bleu Elle est vraiment d'un bleu Le bleu que vous avez à la caméra C'est le bleu qu'il y a en vrai Et ces bleus là Pour moi font très années 60 Ce qu'on appelle un baby blue Donc un bleu bébé Donc un bleu pastel En français Le seul X C'est que je ne suis pas excessivement fan Des boutons perles Mais ça rajoute au style années 60 Donc je pense que c'est une veste Années 90 Parce qu'elle est faite Made in Germany Encore Mais vous voyez Ce n'est pas les prix habituels Parce que celle-ci Je l'ai acheté 40 euros Donc pareil Pour quelqu'un Qui habiterait dans une autre région 40 euros Ce ne serait pas grand chose Pour ceux qui sont de ma région Une veste comme ça A 40 euros Ça commence à faire beaucoup Je m'excuse pour le contraste de lumière Sachant que j'avais trouvé Une veste escada Des années 90 J'avais fait un TikTok dessus Il me semble C'est une veste Que j'avais dû trouver 5 euros je crois Entre 5 et 10 euros On va dire Donc voilà Donc Maboule Ils savent ce qu'ils revendent Sachant que En plus Je vous avais déjà fait Un haul Maboule Mais sur mon autre chaîne Il me semble Moi quand j'étais à la fac Cette friperie Revendait de tout Voilà Et maintenant Là où je trouve Ces vêtements là C'est parce qu'ils ont fait Tout un coin Tout un coin pardon Cuir Fourrure Vêtements anciens Et vêtements de designer Bref Il n'y a plus que là-bas J'ai l'impression Où je peux trouver Des articles intéressants Mais malheureusement Vendus beaucoup plus cher Que je n'ai d'habitude Mais J'avais moins 15% Comme je me répète Donc voilà cette veste Pour moi elle fait très Jackie Kennedy Elle fait très années 60 Elle est juste Parce que c'est une taille 38 Donc je peux la mettre Mais je suis quand même Juste dedans Au niveau des bras Toujours Et voilà ce qu'elle donnerait Vous voyez Elle a vraiment Pour moi elle a vraiment Un petit côté années 60 Surtout à cause du col Cette sorte d'arrondi Pardon Au niveau du col Bon je vous dis Moi c'est juste Les petites perles Parce que j'ai En fait j'ai l'impression Que ce n'est pas Un bon système de fermeture Vous voyez que La perle va toujours Sortir du trou Parce que c'est avec les perles Que se fait le boutonnage Donc voilà Je n'ai pas la sensation Que ce soit un super système De fermeture Bon là vous pouvez le voir Je suis coincée Au niveau des bras Ce n'est pas terrible C'est vraiment les bras De toute façon Soit c'est la poitrine Soit c'est les bras Donc ce qui me fait penser Que c'est quand même Un grand 38 Parce qu'au niveau de la taille Je suis bien Et au niveau des hanches aussi Donc j'ai quand même De la chance C'est un grand 38 Mais vous voyez J'ai un chapeau toque Des années 60 Qui quasiment Qui n'est pas taffé De cette couleur Mais voilà Donc ça Vous voyez Comme je vous l'expliquais Ce sera Sur un look néo rétro C'est à dire que Si un jour je me fais Un look années 60 Avec une robe trapèze Ou avec une jupe tailleur Dans les coloris Et que je me mets Un chapeau toque Je ferai facilement Années 60 Même si toutes les pièces Sont des années 90 Parce que cette veste Pour moi C'est années 80 90 Je pencherai Pour les années 90 Voilà Donc J'ai reposé Le grand manteau Versace Ou faussement Versace Puisque je n'arrivais Pas à savoir Si c'était un vrai Mais j'ai gardé Celle-ci Cette veste Parce que je savais Que c'était une vraie Voilà Elle est en bon état Vous retrouvez 85% Bref Et j'adore J'adore la couleur Voilà Et vraiment Un look années 60 Alors Les années 60 Ce ne sont pas forcément Ma décennie préférée Mais de temps en temps Je me réfère toujours Au look Jackie Kennedy Mais c'est un look Rétro des plus simples Si vous voulez commencer Par quelque chose D'un peu ancien Et simple Le look années 60 Tailleur C'est simple Et confortable Bref Mais voilà Mes petits loulous On a fait le tour Donc Deux salles Deux ambiances Apparemment maintenant Dans les Emmaüs Il y a de moins en moins De trucs anciens Et qu'il va falloir Que je me rabatte Excusez-moi J'ai un cheveux Il va falloir que je me rabatte Soit sur ma fripré au poids Soit sur des boutiques Un peu plus sélectives Comme ma boule Mais bref Si vous êtes dans les coins Autour de Poitiers Je vous la conseille quand même Alors effectivement Je vous le dis Les prix sont un peu plus forts Voilà mes petits loulous J'espère que ce haul Vous aura plu quand même S'il était un peu pauvre Mais voilà Ça arrive parfois Que je n'ai pas grand chose A montrer Bref mes petits loulous Je m'arrête ici Parce que je blablate Pour pas grand chose Je vous embrasse J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à partager A liker A vous abonner Là je fais ma youtubeuse Parce que Comme je vous le disais J'aimerais M'approcher Des mille abonnés Je vous embrasse Très très fort Et comme toujours Faites ce que vous voulez Dans la vie Mais faites le bien Je vous embrasse Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada